Oh non, pas ça ! Oh toi, je sens que tu dois aller chez le dentiste. Je crois que j'ai une carie, j'ai peur, maître Lucas ! Ne t'inquiète pas, nous allons apprendre à prendre soin des dents pour éviter les caries. Et on va commencer par apprendre à les reconnaître. Dans ta bouche, tu n'as pas encore toutes les dents définitives comme un adulte. Il y en a certaines que tu as déjà perdues et d'autres que tu vas perdre. Tu peux les compter en passant ton doigt dessus. Les dents qui sont tombées ou qui vont tomber s'appellent les dents de lait. Tu peux les voir sur ce dessin en bleu. Les dents définitives, en violet, vont grandir et les pousser jusqu'à ce qu'elles tombent. En orange, ce sont les dents de sagesse que tu auras une fois que tu seras adulte. Que ce soit dans la mâchoire du bas ou dans la mâchoire du haut, il y a différents types de dents. Les quatre de devant, en haut ou en bas, s'appellent les incisives et servent à couper la nourriture. Il y a deux dents en haut et deux en bas qui servent à déchirer la nourriture. Elles s'appellent les canines. C'est marrant, les vampires ont de grandes canines. Enfin, les dents du fond qui écrasent la nourriture s'appellent les molaires. Les dents ont différentes formes car elles servent à différentes choses, mais elles ont toute une couronne, ce que tu vois au-dessus de la gencive, et une racine qui est plongée dans la gencive. La couronne, comme la couronne d'un roi ou d'une reine, elle est au-dessus, au-dessus de la tête. Et la racine, comme la racine d'un arbre, elle est plantée, elle est enfoncée. Et la gencive, c'est ça, là où les dents sont plongées. Si on coupe une dent en deux, on voit qu'il y a de l'émail qui la protège. En dessous, il y a la dentine, et à l'intérieur, il y a les nerfs. Si une carie va jusqu'au nerf, là, ça peut faire très 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 mal. D'accord, mais je ne sais toujours pas pourquoi j'ai des caries. Lorsque l'on mange, il y a de la plaque dentaire qui se forme sur les dents avec des bactéries. Si elles ne sont pas nettoyées correctement, les bactéries produisent un acide qui ronge la dent et crée un trou. C'est la carie. Les bactéries aiment se loger dans les endroits difficiles à brosser. Il faut donc que tu prennes ton temps pour nettoyer toutes tes dents et que tu tiennes bien ta brosse à dents. Regarde sur cette vidéo comment faire. Même si tu n'as pas mal, il faut aller régulièrement chez le dentiste pour qu'il vérifie que tu n'as pas de petites caries. S'il en trouve, il pourra les nettoyer et les boucher. Pour garder ses dents en bonne santé, il faut donc les nettoyer régulièrement et éviter de manger trop de sucre car les bactéries aiment transformer le sucre en acide qui ronge tes dents. Il faut aussi aller voir son dentiste régulièrement. Je récapitule. Dans la bouche, il y a des dents qui sont tombées ou qui vont tomber. Elles s'appellent les dents de lait. Les dents qui sont en train de grandir et qui les poussent sont les dents définitives. Elles ne tomberont plus. Nous avons plusieurs types de dents qui ont différents rôles. Les incisives sont là et servent à découper la nourriture. Les canines sont là et servent à déchirer la nourriture. Les molaires sont derrière et servent à écraser la nourriture. Toutes les dents ont une couronne que tu peux voir et une racine qui est plongée dans la gencive. Une dent est composée d'émail qui protège la dent, de la dentine et des nerfs. Enfin, pour protéger ses dents, il faut les nettoyer. Évitez de manger trop de sucre et allez régulièrement chez le dentiste. Allez, petit exercice pour voir ce que tu as retenu. Comment s'appellent les dents qui tombent ? Mets pause sur la vidéo, réfléchis et dis-moi bien fort la réponse. Ce sont les dents de lait. Comment s'appellent les dents qui sont à l'arrière de la bouche et qui écrasent les aliments ? Ce sont les molaires. Comment s'appellent celles qui coupent comme un couteau ? Ce sont les incisives. Comment s'appellent celles qui déchirent les aliments ? Ce sont les canines. Je te rappelle que la dent a deux parties, une que l'on voit et une qui est enfoncée dans la gencive. Est-ce que tu te rappelles du nom de ces deux parties ? La partie que l'on voit s'appelle la couronne, comme la couronne d'un roi ou d'une reine. Et la partie enfoncée dans la gencive s'appelle la racine, comme la racine d'un arbre. Et enfin, comment prendre soin de ses dents et éviter les caries ? Il faut les nettoyer régulièrement, éviter de manger trop de sucre et aller voir son dentiste. Pour retenir tout ça, tu peux revoir la vidéo quand tu veux. Je t'ai aussi préparé une carte mentale avec la leçon qui est sur le site maitrelucas.fr sous cette vidéo. Et on se revoit très vite pour apprendre d'autres choses. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada